... Oui, celles et ceux qui s'engagent ici le font avec un sens aigu de leur action. C'est le CEL, l'ADN de Bobénie, qui forge l'esprit de solidarité. Le tribunal, c'est leur visage, c'est leur action. Les visages de l'engagement et de la mobilisation, ce sont d'abord celles des grandes figures qui en sont la marque et le symbole. Comment ce minovant ne pas saluer l'action de Maître Gisèle Lémy, ouvrant la voie pour l'adoption de la loi Veil sur la légalisation de l'avortement ? Comment ne pas rappeler la figure du juge Joseph Casanova, président du tribunal pour enfants qui relaxera Maître Gisèle Lémy ? Les visages de l'engagement et de la mobilisation, ce sont également les vôtres, mesdames et messieurs les hautes personnalités qui intervenaient au cours de ce colloque. Ces 50 ans sont marqués par votre action en faveur de notre juridiction. Chacun d'entre vous a déposé à un titre ou à un autre votre pierre à l'édifice, même si l'aventure est loin d'être achevée. Je veux tout d'abord remercier M. Yardessau et Rémy Dupond-Moretti, qui le 25 septembre 2020, ici à Manobini, avec le 1er ministre Jean Castex, a confirmé publiquement le projet d'extension de ce tribunal qui naîtra en 2026. Le tribunal est particulièrement sensible à sa présence. Se remémorer ce matin, avec M. le vice-président honoraire du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, directeur au ministère de la Justice en 1986, et M. l'avocat général du ITG, président au moment d'inauguration de ce site en 1987, se remémorer les conditions dans lesquelles cette belle maison, teintée du bleu de Bobigny, a été conçue et bâtie par l'un de ces architectes, que je salue M. Bernard Simonnet, sera riche d'enseignements pour l'avenir. Nous vous sommes reconnaissants pour votre présence. Je veux à cet instant saluer spécialement la participation et ce colloque de notre nouveau premier président, M. Jacques Boulard, qui a accepté de modérer la première table ronde. Je vous remercie pour votre engagement immédiat pour notre juridiction, et tout spécialement pour votre soutien avec le procureur général Rémy Hetz, que je salue dans la gestion de la situation délicate du tribunal pour enfants que nous traversons actuellement, au titre des bâtisseurs de la juridiction. C'est également vous, Mme la ministre Nicole Béloulet, qui avez été au cœur du renouveau du tribunal de Boulard-Denis en 2018. Vous témoignerez aujourd'hui de l'action d'un état fort en Seine-Saint-Denis, en ayant engagé un mouvement puissant de rétablissement des effectifs. La relation entre notre juridiction et l'État au cours de ces 50 ans s'est incarnée par la présence du prêté Jacques Biltowski, qui est représenté par son secrétaire général. Les sujets sont nombreux. Transformation urbaine, copropriété en difficulté, logement à sa vie, pour autant de sujets que nous avons en partage. Nous aborderons avec Mme la ministre Gobelle, dont la juridiction sonore, de l'avoir comptée comme secrétaire général de la présidence aux côtés de Philippe Janin et le président Troussel, partenaire essentiel de la juridiction des problématiques de la prise en charge des mineurs en danger et de la protection de l'enfance, dossier d'une brûlante actualité. On ne peut évoquer les grands bâtisseurs de la juridiction sans évêquer les générations de présidents et de procureurs qui se sont succédés, présents aujourd'hui et qui ont écrit l'histoire de la juridiction. Ils sont des figures du délaire. Philippe Léger, François Mollins, Philippe Janin, tous deux qui ont marqué le renouveau du tribunal à partir de 2004, vous, M. le procureur général Rémi Haït, avec Sylvie Moisson, que je salue tout particulièrement, et nos successeurs du Média, M. le Premier Président, le Breton-Banoise, et Mme la procureure générale, Klein de Maty. Votre présence à toutes et tous constitue un moment unique et privilégié pour la juridiction. Les visages de l'engagement et de la mobilisation se sont enfin, je le redis ici, ceux des centaines de magistrats et fonctionnaires du greffe, qui depuis 50 ans œuvrent ici avec dévouement de passion pour le bien de la justice, ne le cachons pas, souvent dans des conditions difficiles, voire tardives. Les occasions de le dire ne sont pas fréquentes. Je suis fier de vous. Le tribunal de Gopini, c'est aussi le travail partenaire radial et associatif. Cher Christine René, président de l'Observatoire des violences faites aux femmes, cher Dr Gada Atam, vous témoignerez aujourd'hui de votre action dans le combat contre les violences faites aux femmes. C'est enfin le moment, M. le bâtonnier et Amine Guénime, de vous saluer avec Mme le bâtonnier et Luc Stéphane Chabotty, ainsi que tous les avocats présents. À travers vous, c'est l'occasion de saluer l'ensemble du barreau et l'occasion publique de dire de manière appuyée, sincère, le caractère fructueux de nos relations. 50 ans de la juridiction, c'est 50 ans de collaboration avec Alvaro. Soyez assurés que le projet d'extension cultivera cet esprit de collaboration. Je salue enfin l'ensemble des hautes personnalités présentes que je ne peux saluer dans le détail. Merci M. le député Stéphane Peu pour votre fidélité, ainsi que l'ensemble des parlementaires et élus, M. le président de l'administration de Montreuil, M. le président du conseil de Prud'homme et de notre commerce, Mme la secrétaire générale du ministère, M. l'inspecteur général de la justice et l'ensemble des directeurs des directions déconcentrées du ministère, de la protection judiciaire, de l'administration judiciaire et bien sûr les représentants des forces de sécurité intérieure, M. le directeur de la sécurité et de l'équipe de protection, ainsi que l'ensemble des directeurs. Les deux premières tables rondes de ce matin permettront de retracer le chemin depuis 1972. Quel chemin en effet depuis le bâtiment de l'art, que l'on appelait les baraquements nichés au cœur du parc de la bergère à Pobini, qui accueille le tribunal le 16 septembre 1812, jusqu'au site historique dans lequel nous sommes aujourd'hui unigorés par le président Jacques Chirac, le 13 mars 1987. L'avenir, c'est le projet. C'est le projet qui verra le jour en 2026. Je remercie la Biche pour sa présence, son directeur et ses représentants. Ce projet, c'est une chance pour la juridiction, car tout en concernant le site historique, symbole de la juridiction, ce projet d'extension permettra de doter la Seine-Saint-Denis d'un tribunal à la hauteur des enjeux du département. Ce projet permettra d'abriter les effets qui, si se sont accrus de manière indéniable ces dernières années, doivent encore évoluer. Nous le souhaitons, ce renforcement, non pas par confort, mais par nécessité. Il faut saluer de manière appuyée les efforts de l'État pour le renforcement des effectifs. Mais l'histoire ne s'arrête pas. Nous devons encore évoluer. Les enjeux des prochaines années sont déjà là. Renforcer la situation du grève pour le tribunal. Par exemple, le tribunal pour enfants. Créer un pôle de lutte contre les violences conjugales. Doter la juridiction de chambres correctionnelles supplémentaires pour mieux traiter les dossiers les plus lourds, notamment en matière financière. Enfin, pour illustrer l'esprit d'innovation et d'exemplarité, deux tables rondes sont organisées sur deux sujets majeurs. La lutte contre les violences conjugales et la protection de l'enfance et de la famille. Un mot tout de même, l'expression laboratoire d'exemplarité. Rappelons-nous que ce terme est accolé au tribunal du Paul-Uni depuis que le procureur général Jean-Lou Nadal, le 20 septembre 2006, viendra ici défendre la juridiction de combat selon ces termes qui étaient étoqués d'au-lui, alors qu'un ministre de l'Intérieur l'avait injustement mis en cause. Sur la lutte contre les violences conjugales, je voudrais dire ici l'engagement de tous les instants de la juridiction en ce domaine. La juridiction inconnuecide et féminicide. Ce sont pour nous toutes et tous autant de brûlures qui nous obligent et qui nourrissent les projets que nous avons avec M. le procureur de création d'impôts de lutte contre les violences conjugales au sein de la famille. S'agissant de la protection de l'enfance, le thème choisi est d'une actualité forte tant il est vrai que les problématiques de prise en charge des mineurs en danger sont une actualité criante au regard des délais de mise en œuvre des mesures d'assistance éclatifs en milieu ouvert et des offres de placement. Mais j'ai trop parlé. Je vous exprime une nouvelle fois ma gratitude, la gratitude du tribunal et les remerciements de la juridiction pour votre présence à toutes et à tous. C'est maintenant la parole du M. le procureur de la République. Je vous remercie. Merci M. le Président, Mme la Ministre, M. le député, Mesdames et Messieurs les élus, Mme la Secrétaire Générale du Ministère de la Justice, M. l'Inspecteur Général de la Justice, Mesdames et Messieurs les premiers présidents et procureurs généraux, M. le Secrétaire Général de la Préfecture, Mesdames et Messieurs les présidents et procureurs de la République, M. le Bâtonnier, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, chers collègues. A l'instar de M. le Président, je vous remercie vraiment très chaleureusement de votre présence à ce colloque du cinquantenaire. Merci d'abord aux participants qui ont bien voulu intervenir aujourd'hui et qui nous offrent la possibilité de réaliser le souhait que nous partageons avec le Président et la directrice de greffe, de rendre hommage à cette juridiction, à ceux qui la font vivre, à ceux qui l'ont fait vivre, à ceux qui y travaillent toujours ou qui travaillent en interaction avec elle. Nous avions à cœur de valoriser cette action commune, collective, engagée pour soutenir dans ce ressort une justice en mouvement, une justice qui, grâce à votre investissement passé ou toujours actuel, demeure humaine, adaptée aux réalités et aux contraintes et une justice surtout qui ne baisse pas les mains. C'est très notable. Tous ceux qui sont passés par Bobigny en parlent en des termes très semblables, marquant un attachement singulier à cette juridiction. Des souvenirs, bien sûr, marqués par une activité très pédante, pour ne pas dire épuisante. Mais ils finissent toujours à formuler quelque chose de l'ordre de la nostalgie. Ce sont quand même parmi mes meilleurs, mais plus forts souvenirs professionnels. Merci ensuite aux invités qui témoignent par leur présence de l'importance de la mission de cette juridiction au sein du département et des attentes fortes et légitimes de nos partenaires institutionnels dans l'œuvre de justice. Nous sommes donc rassemblés ici pour fêter les 50 ans de la juridiction balbénienne. 50 ans, l'heure d'un bilan. Un bilan pour une juridiction, c'est dans son principe à un moment privilégié où le temps doit s'arrêter pour que soit close la période écoulée par le rapport de l'activité passée et ouverte une nouvelle période d'élan par l'annonce des actions essentielles du futur. Oui, parce que d'une certaine façon, ce colloque nous offre la possibilité de regarder en arrière et d'observer la croissance de cette juridiction et d'apprécier les évolutions menées dans la protection des droits des femmes et des mineurs et de la famille, par exemple. Nous avons souhaité aborder la question du tribunal lui-même avec deux tables rondes. L'une consacrée à sa création et à son interaction avec le territoire séqueno de Dionysien et au bâtiment dit historique. Le terme m'abuse toujours un peu. L'autre consacrée à l'avenir et à la nécessaire adaptation à l'évolution singulière, forte et rapide de la Seine-Saint-Denis. Nous avons souhaité ensuite mettre en avant 50 ans de protection et de défense des droits dans le territoire, dans un territoire dans lequel la demande de justice, d'application du droit, de protection des personnes, dans lequel les enjeux de sécurité, de mise à l'abri des victimes, de cohésion sociale, de lutte contre tous les communautarismes, contre les trafics et l'économie illicite sont d'une acuité que je qualifierais d'inédite au regard des enjeux et des particularités de la Seine-Saint-Denis, notamment en matière sociale, démographique, géographique, culturelle. On rappelle souvent que dans le département, on parle 177 langues et qu'il s'y trouve 130 nationalités et puis des particularités criminologiques qui ne sont pas des noirs. Un bien en peut-être, mais intermédiaire et plein de promesses, car 50 ans, et vous serez, je pense, nombreux à l'être concédé avec moi, c'est encore très jeune, finalement. D'ailleurs, comment imaginer Bobigny vieillissant quand on circule dans la Seine-Nepa-Perdue, un peu avant les audiences, on croise de si nombreuses familles avec des poussettes. Bobigny, c'est la jeunesse avant tout premier tribunal pour enfants de France, le département métropolitain bénéficiant de la plus grande population de moins de 25 ans. Bobigny, c'est aussi la jeunesse des collègues, notamment parquets, qui sont pour la plupart nés après ce tribunal et qui le rejoignent surtout en première fonction avec la vigueur et l'enthousiasme des magistrats qui savent qu'ils trouveront dans ce tribunal tous les défis qui leur ont donné l'envie de devenir magistrat. Nous n'avons ainsi jamais envisagé ce colloque anniversaire des 50 ans comme un cap déprimant symbolisant la vieillesse ou le déclin. Au contraire, au contraire, cette étape importante dans la vie de la juridiction, nous la considérons à la fois comme un bilan des actions accomplies mais également et voire surtout sous l'angle des perspectives et des projets qui nous restent à mener pour demain. Ainsi, le projet d'expansion du bâtiment n'est pas à mon sens le signe d'une crise de la cinquantaine caractérisée par le projet dépassé et l'envie de changement pour le changement mais c'est le signe d'une croissance dynamique et d'une adaptation perpétuelle aux évolutions et aux enjeux toujours plus forts pour rendre une justice de qualité. C'est une extraordinaire perspective. Des efforts réels ont été consentis par l'État au titre du plan état fort en Seine-Saint-Dix et de la justice de proximité. Nous devons nous en souvenir et le dire. Pourtant, il y a tant à faire encore pour répondre aux défis et à l'immense besoin de justice de ce département. nous avons le président, la directrice de greffe et moi-même des projets ambitieux et nous demandons et nous espérons beaucoup au titre des nouveaux moyens qui vont être dévolus à la justice. Ces demandes et ces projets sont à la mesure de l'investissement des magistrats du parquet et du siège, des magistrats consulaires, des conseillers prud'hommes, des greffiers et fonctionnaires mais également à leur côté des associations, des avocats, des huissiers, des policiers du dépôt, des services d'enquête, des éducateurs, des enquêteurs de personnalité, des interprètes des médecins et de l'administration pénitentiaire. Cet investissement commun est permanent. Je souhaite ici moi aussi le saluer et dire mon admiration quotidienne à l'emploi de ces personnes et des institutions qui travaillent de concert au service de la justice et des justiciables. Ce colloque est un hommage. C'est aussi un rassemblement qui souligne la communauté que nous représentons tous dans l'action de la justice et dont le rôle est essentiel sur ce ressort. J'aime beaucoup utiliser le terme de famille judiciaire et cette expression je pense s'incarne spécialement ici avec des rapports entre professionnels qui se vivent de manière singulièrement humaine et chaleureuse. A ce titre je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je cède la parole à monsieur le bâtonnier à Mignéli. Merci monsieur le procureur, monsieur le président, monsieur le procureur, monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris, monsieur le procureur général de la cour d'appel de Paris, madame le ministre, madame la secrétaire d'Etat en charge de l'enfance, monsieur le représentant du préfet, mesdames et messieurs les hauts magistrats qui pour certains ont occupé des plus hautes fonctions au sein de notre juridiction et que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir, mesdames et messieurs les anciens bâtonniers, mes chers consoeurs, mes chers confrères, mesdames et messieurs, nous célébrons aujourd'hui donc les 50 années de notre juridiction mais aussi et également celles de notre barreau. Notre juridiction et notre barreau sont singuliers. Ils le sont à plus d'un titre. Singuliers parce qu'ils ont été précurseurs dans des domaines aussi fondamentaux que l'instauration des permanences pénales et de la défense d'urgence, des dispositifs d'aide juridictionnelle et d'accès au droit ou à la prise en charge et la mise en oeuvre de mesures en faveur des mineurs. A ce titre, la présence de l'avocat en assistance éducative constitue une préoccupation majeure de notre profession et de notre barreau. il y va de l'accès aux droits et de la garantie du plein exercice des droits des enfants à être accompagnés et entendus dans le cadre des procédures qui les concernent. Monsieur le Président de la conférence débat-tonnier nous a sollicité tout à fait récemment à l'effet de savoir si notre barreau souhaitait s'inscrire dans une démarche d'expérimentation en la matière à laquelle je crois madame la secrétaire d'Etat les pouvoirs publics sont favorables. J'ai immédiatement donc confirmé l'adhésion de notre barreau à cette expérimentation et je n'imagine pas un seul instant que le premier tribunal pour enfants de notre pays n'en soit pas et je peux compter bien évidemment sur le soutien de nos chefs de juridiction pour qu'il en soit ainsi. Beaucoup d'actions intéressantes ont été initiées en matière de violences conjugales madame le bâtonnier élue en parlera tout à l'heure dans le cadre de la table ronde à laquelle elle participe. Nous sommes une juridiction et un barreau singulier parce que également vous l'avez indiqué tout à l'heure monsieur le président rattaché à un territoire qui concentre des populations souvent précaires mais qui recèle un incroyable potentiel de talent de richesse d'intelligence collective d'esprit d'initiative et de créativité. Tous ceux qui parmi vous mesdames et messieurs les hauts magistrats ont présidé au destiné de cette juridiction ou de ce barreau le savent parfaitement. Notre juridiction notre barreau et notre département ne correspondent pas à cette présentation souvent caricaturale qu'on fait en certains médias guidée davantage par la recherche du spectaculaire plutôt que par un travail de fonds et d'analyse sérieuse. Notre juridiction et notre barreau ce sont des magistrats des avocats et des personnels qui souvent dans des conditions difficiles vous l'avez indiqué oeuvrent quotidiennement et sont relâches à son fonctionnement soucieux de l'intérêt général des droits des justiciables et des droits de la défense. Ils le font pour beaucoup en allant bien au-delà même de leur mission dans un véritable engagement. Beaucoup de magistrats reviennent à Boubini et beaucoup d'avocats n'imaginent pas un seul instant de quitter notre barreau. Ils le font par conviction convaincus du sens de la mission de justice. C'est la raison pour laquelle nous sommes légitimes à réclamer que notre juridiction fasse l'objet d'une attention particulière de la part des pouvoirs publics. Les caractéristiques sociales et économiques de notre département l'ampleur et la complexité des contentieux jugés par notre tribunal le justifient pleinement. Les conclusions de la commission que vous avez présidée M. le Président Sauvé sont claires et confirment la nécessité d'un plan d'urgence pour la justice afin d'être à la hauteur des ambitions de notre pays et de notre démocratie. Vous avez rendu votre rapport il y a maintenant quelques mois et nous attendons toujours de la part des pouvoirs publics ce plan tellement espéré et attendu qu'ils ne doivent pas se limiter à des annonces budgétaires, annonces dont on connaît les limites en procédant à leur examen attentif. L'effort et la détermination et la loyauté des personnels ne suffiront pas indéfiniment. Notre juridiction c'est également une tradition de dialogue entre magistrats, avocats et personnels. Il s'agit d'une condition absolument indispensable pour surmonter collectivement les difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés quotidiennement et à mon tour M. le Président je me réjouis et je me félicite des bonnes relations que nous avons et du travail que nous faisons en commun. Tous les bâtonniers qui sont succédés ont oeuvré et oeuvreront dans l'avenir dans le sens de la préservation de ce dialogue nécessaire. Notre barreau est combatif cela est bien connu et très attaché au respect des droits de la défense. Il s'est cependant toujours, toujours inscrit dans une démarche constructive à chaque fois qu'il s'est agi d'oeuvrer dans l'intérêt des justiciables et du respect de leurs droits essentiels. Madame la ministre très chère Nicole Monsieur le Préfet Monsieur le Président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris Monsieur le Procureur Général après cette même cour Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny Monsieur le Procureur de la République Monsieur le Vice-président du Conseil d'État cher Jean-Marc Sauvé Monsieur le Bâtonnier Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs Mesdames et Messieurs prises en vos grades et qualités Je veux d'abord le dire aux plus jeunes d'entre nous qui ne le savent pas encore 50 ans et souvent le moment où dans une vie on prend le temps de faire le bilan de son existence avec une sagesse que l'on prête aux cinquantenaires sagesse que nous confère normalement la maturité et l'âge bien sûr C'est aussi le moment où l'on peut encore se projeter et où l'on peut même changer de vie décider de le faire et tout au moins en changer un certain nombre de directions et d'aspects Pour célébrer les 50 ans du tribunal de Bobigny on a donc décidé d'organiser ce colloque afin de faire un bilan d'un demi-siècle d'existence mais également bien sûr d'envisager l'avenir de cette juridiction et je ne peux monsieur le président monsieur le procureur que vous tenez raison 50 ans au tribunal de Bobigny c'est 50 ans qui ont marqué durablement l'histoire judiciaire de notre pays la deuxième plus grande juridiction de France en termes d'activité est dès sa création rentrer dans les annales judiciaires en relaxant Marie-Claire Chevalier ce jugement fut un jalon extrêmement important de la dépénalisation d'avortement et ce n'est sans doute pas un hasard si une telle décision à rebours diront certains en marge diront d'autres du droit positif de l'époque fut rendu enseigne en effet la création même de la juridiction est intimement liée au fond à une évolution majeure de la France cette seconde moitié du 20ème siècle marque l'apogée d'une concentration toujours plus importante de la population dans les grands centres urbains fruit des évolutions les plus récentes de l'histoire de France la juridiction du tout nouveau département de la Seine-Saint-Denis est ainsi irrémédiablement marquée du saut de la modernité l'architecture même du tribunal démontre ce souhait d'ancrer la juridiction dans une ère nouvelle finis les grandes volées de marche les colonnades imposantes il n'est plus question d'asseoir l'autorité de l'institution en écrasant le justiciable par la grandeur du lieu non tout au contraire le bâtiment est conçu pour humaniser la justice le juge de Bobigny n'est pas un juge en majesté mais un juge en proximité avec le citoyen une justice plus proche voilà ce que souhaitaient les créateurs du tribunal de grande instance de Bobigny cet objectif à vrai dire n'a pas pris une ride et c'est même la ligne directrice de mon action je la sais partager par toute la communauté judiciaire de la Seine-Saint-Denis dont je veux ici saluer le travail à titre d'exemple concret de cette volonté on peut citer la mise en place des audiences foraines notamment à Saint-Denis à Clichy-sous-Bois ou encore à Épinay-sur-Seine ce sont environ 328 décisions qui sont rendues hors les murs de ce tribunal chaque mois au plus près de nos concitoyens par les délégués du procureur dont nous avons augmenté le nombre plus 3 en 2020 et 2021 pour atteindre le nombre de 14 je connais également le travail partenarial très important mis en place par la juridiction avec les élus et les associations du département c'est primordial bien sûr pour ancrer la juridiction au coeur de la cité cette proximité avec le justiciable est aussi marqué du saut d'innovation je ne veux pas me lancer dans un inventaire à la prévère qui serait trop long et donc fastidieux mais qui me soit permis de rappeler que c'est le parquet de Bigny on y ritroi avec Ernestine René les associations et les partenaires de l'institution qui a attribué le premier téléphone grave danger le 9 décembre 2009 13 ans plus tard ce dispositif est généralisé sur l'intégralité du territoire national et nous avons mis près de 5000 téléphones à disposition des juridictions des milliers de femmes sont aujourd'hui mieux protégées c'est une réussite majeure qui vous doit beaucoup votre juridiction reste toutefois confrontée à des défis immenses placés au coeur d'un département à la population particulièrement jeune qui connaît une situation sociale et sécuritaire difficile les magistrats et fonctionnaires du tribunal judiciaire doivent répondre aux demandes toujours plus nombreuses de nos concitoyens que ce soit aux civils ou aux pénales comme partout ailleurs voire plus qu'ailleurs vous êtes en première ligne pour répondre à ce besoin toujours plus prégnant de plus de justice les moyens matériels et humains sont une condition sine qua non pour y répondre je le sais depuis ma nomination à la chancellerie j'y travaille sans relâche c'est tout le sens de l'action politique que je mène sous l'égide d'Elisabeth Borne et du président de la République comme vous le savez depuis trois ans le budget du ministère de la justice augmente de plus de 8% par an soit 26% d'augmentation en matière budgétaire trois fois vide ne font pas 24 mais bien 26 je proposerai par ailleurs à la représentation nationale une trajectoire pour les cinq ans à venir car cette hausse de moyens doit s'inscrire dans le temps en parallèle nous achevons les travaux sur l'évaluation de la charge de travail des magistrats afin d'objectiver ces moyens humains mais d'ores et déjà entre 2020 et 2022 ce sont 11 postes de magistrats qui ont été créés à Bobigny dont 6 postes en juin dernier pour les grèves ce sont 57 postes qui ont été créés entre 2018 et 2022 dont 22 postes entre 2021 et 2022 ce sont également 40 contractuels assistants greffiers et juristes assistants qui ont été recrutés dans le cadre de la mise en place de la justice de proximité entre 2020 et 2022 afin d'aider les magistrats dans leur travail voilà mesdames et messieurs si j'ose m'exprimer ainsi pour le passé à présent l'avenir après avoir recruté au niveau national 750 magistrats 850 greffiers supplémentaires de 2017 à 2022 nous allons recruter 1500 magistrats et 1500 greffiers sur ce quinquennat dont 200 registrats 191 greffiers et 300 juristes assistants dès 2023 Bobigny bien sûr profitera de ces renforts les moyens alloués par ce gouvernement et celui de Jean Castex sont je pense pouvoir l'affirmer sans précédent dans l'histoire contemporaine de la justice française je veux le dire et je le répète à ceux qui ont parfois la critique facile plus n'est pas égale à moi je sais bien évidemment que nous devons aller plus loin que nous devons poursuivre nos efforts mais si les problèmes héritage de 30 ans d'abandon budgétaire politique humain ne peuvent être corrigés en quelques claquements de doigts les perspectives d'amélioration à court terme sont néanmoins bien réelles enfin le tribunal de Bobigny est également tristement célèbre pour son immobilier qui a malgré nous avons tous en tête ces images d'un tribunal qui prend l'eau par tant de pluie elle me révolte bien sûr autant que vous c'est la raison pour laquelle et vous l'avez rappelé monsieur le président dès mon arrivée à la chancellerie avec le premier ministre Jean Castex nous avons lancé en septembre 2020 un plan d'investissement immobilier exceptionnel pour Bobigny ce n'est pas moins de 120 millions d'euros qui sont consacrés à la rénovation et à l'agrandissement pardon du bâtiment les travaux vont s'étaler sur plusieurs années jusqu'en 2025 2026 mais ils permettront l'extension du tribunal et la restructuration profonde du bâtiment existant c'est un dit manche chantier et à terme ce sont bien évidemment des conditions de travail améliorées pour nos fonctionnaires magistrats et un meilleur service public de la justice pour les justiciables mesdames et messieurs si le tribunal de Bobigny a été longtemps le symbole de l'abandon de la justice de ces 30 dernières années je m'autorise désormais une pointe d'optimisme je veux croire que désormais notre tribunal pourra devenir le symbole d'une justice qui se modernise qui se réforme qui se redresse grâce à la hausse des recrutements passés et à venir aux travaux considérables qui sont en train d'être réalisés mais également et surtout grâce au travail exceptionnel fourni par nos magistrats nos greffiers et nos agents dans ce tribunal de Bobigny oui je pense que nous pouvons être optimistes je vous remercie chaleureusement je vous souhaite un joyeux anniversaire une bonne continuation dans la bonne vie de vos échanges je vous remercie je crois accru le nombre de magistrats ce qui a permis de développer les choses en janvier j'ai retrouvé les chiffres en janvier 2017 il y avait 126 magistrats au siège et 53 au parquet en janvier 2017 en janvier 2021 ils étaient selon les chiffres que j'aime alors les choses varient ils étaient 140 au siège et 57 au parquet donc en 3 ans on a quand même essayé de mettre des moyens de magistrats s'y est ajouté évidemment des greffiers dans le même temps le chiffre serait passé de 378 en 2017 à 498 au 1er janvier 2021 je ne sais pas si ces chiffres sont là mais ça intègre le CPH ça intègre exactement exactement j'allais l'ajouter monsieur le président monsieur le procureur général ça intègre le pôle social évidemment et donc on est assez je trouve je reprends les termes d'une magistrate Alexandra Vaillant qui ne me l'a pas dit à moi mais qui l'a dit au journal Le Monde il me semble que la dimension sociale de la mission du juge qui doit avoir tout son sens pouvait peut-être avoir un peu plus de réalité le deuxième point alors cette cette augmentation du nombre de magistrats je retrouve un autre chiffre fait que la part des poursuites engagées dans la panoplie des réponses pénales la part des poursuites engagées avait progressé de 7 points en 2020 par rapport à 2017 passant à 35% tandis que la part des alternatives aux poursuites avait baissé d'autant à 46% rejoignant peut-être alors je ne sais pas où vous en êtes maintenant Eric mais bon vous essayez de rejoindre les niveaux nationaux en réalité voilà le deuxième point c'est le traitement de la chaîne pénale et donc comme l'a dit monsieur le procureur général effectivement la direction des affaires criminelles et des grâces avait du temps où j'étais ministre préparé une circulaire de politique pénale territorialisée donc pour essayer d'accompagner les efforts dans ce domaine là nous avions cinq priorités la lutte contre la criminalité dans les zones les plus exposées du département la lutte contre le proxénétisme dans les cités le traitement de la délinquance des mineurs et des jeunes majeurs la lutte contre l'habitat indigne et la lutte contre l'économie souterraine cinq priorités pour une circulaire qui a été signée juste par mon successeur Eric Dupont-Moretti c'est-à-dire nous l'avions préparé et il l'a signé en septembre 2020 c'est la continuité évidemment de la justice et enfin le dernier point c'est l'extension du tribunal alors là c'est un vraiment pour moi c'était dès que je honnêtement dès la première visite j'ai compris qu'il fallait construire quelque chose et étendre ce tribunal c'est évidemment un investissement important donc j'avais décidé de l'élaboration d'un schéma directeur dont le premier la première version a été dont on a consacré je crois 35 millions d'euros à ce schéma directeur et à des travaux d'électricité dont monsieur le président m'a montré tout à l'heure qu'ils avaient eu lieu ces travaux d'électricité nous avons suivi tout à l'heure quelques gaines électriques qui manifestement étaient neuves j'avais également il y avait de l'argent pour le chauffage mais apparemment ce n'est pas encore complètement au point cette histoire-là bref donc on avait de l'argent pour l'électricité le chauffage le schéma directeur qui m'a été remis dans la première version en juin 2020 je crois avec plusieurs hypothèses et là nous avons choisi l'hypothèse de la construction nouvelle pour ne rien vous cacher on avait à un moment donné réfléchi puisque la loi de 2019 la loi de programmation que j'avais portée en 2019 permettait d'étendre les compétences des tribunaux de proximité et on se demandait si on ne pouvait pas gonfler les compétences des tribunaux de proximité pour éviter d'avoir à construire quelque chose de trop important et si finalement cette voie-là je crois a été abandonnée et c'est donc le schéma d'une construction nouvelle dont j'espère qu'elle pourra venir accompagner le développement de la justice dans le département et je voudrais dire simplement ici que vous l'avez dit Rémi les JO en 2024 vraiment le développement absolument exponentiel du département on le voit quand j'ai un fils qui habite Saint-Denis donc je viens très souvent à Saint-Denis je vois les travaux on a du mal à circuler d'ailleurs tellement les travaux sont importants de piscine de métro et tout ça on voit bien que ce département vraiment connaît une poussée exponentielle du point de vue à la fois économique et urbanistique il faut un tribunal judiciaire qui soit à la hauteur et je suis sûre cher Éric Maté et cher Préman-Galé-Marsman que vous saurez accompagner ce développement-là merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501